La simple formule « nul n'est censé ignorer la loi » est aujourd'hui inapplicable, parce que vous avez 300 000 règlements. Personne ne peut connaître la loi. Il est absolument impossible maintenant, mais ça n'était pas plus il y a 10 ans, pour une entreprise d'intégrer l'intégralité des normes qui vont lui être applicables, sachant qu'une entreprise, typiquement, va se voir appliquer le droit commercial, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social, le droit de la propriété intellectuelle, si elle invente, etc. C'est des gens tellement intelligents dans l'administration qu'ils vont tirer tous les fils, ils sont trop intelligents. Et du coup, ils construisent des systèmes. Des systèmes, c'est comme des joueurs d'échecs, qu'à la fin, ils sont les seuls à comprendre, qui pour eux font sens rationnellement. Et donc, il y a une sorte d'excès de rationalité. L'État n'est pas simplement le régulateur ou le garant de la sécurité. Il devient un État paternel et maternel, un État parental, ce qu'on a appelé l'État nounou. Et il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre santé, pour notre conduite, pour notre longévité. – En 1994, on va voir arriver la notion de dignité. Ça va être dans les lois bioéthiques. À partir de la notion de dignité, on va limiter le droit de disposer de son propre corps. Il vient ensuite, un an après cette loi, la fameuse affaire, on est en 1995, du lancer de nain. – Bonsoir, invité de ce journal, Manuel Wackenheim, vedette des spectacles de lancée de nain. Spectacle décrié et aujourd'hui interdit en France, sur décision du ministère de l'Intérieur. Le principe est simple, il s'agit de prendre un nain casqué, capitonné, vêtu d'une tenue de footballeur, de l'agripper et de le balancer le plus loin possible. L'opinion s'émeut, l'association des gens de petite taille proteste. Début décembre, le ministère de l'Intérieur interdit le lancer de nain. Manuel est rentré à Sargumini, il pointe à nouveau au chômage. – Pourquoi avoir interdit à Manuel Wackenheim de pratiquer ce qu'il considère comme un sport ? – Ce type de spectacle apparaît au ministre constitué une atteinte tout à fait intolérable à la dignité humaine. – Pour vous, faire ce type de spectacle, ce n'est pas dégradant ? – Non, pas du tout, non. – Vous ne vous sentez pas humilié quand vous vous faites jeter sur un tapis par quelqu'un d'autre ? – Ah ben non, non, pas du tout, non. – En fait, ces spectacles ont surtout fait de vous une vedette, alors qu'avant vous étiez finalement un nain comme un autre. – L'inventivité du législateur, qui a pourtant quand même plein de problèmes à régler en France sur ces sujets de comportement individuel, est sans limite. Parce qu'à chaque fois, il a l'impression de faire quelque chose de bien, c'est facile, c'est toujours facile d'interdire. Et donc dès qu'il y a un problème, au lieu d'aller regarder la cause du problème, on interdit. – L'État décide désormais si nous pouvons nous humilier ou pas dans notre quotidien. Donc nous ne sommes pas libres de tout faire, même si on en a envie. Et ça ne vaut pas que pour les personnes de petite taille pour rester politiquement correctes. – Il s'est bien amusé, on s'est bien amusé. En définitive, on a passé tous une bonne soirée. – Aujourd'hui, c'est porte ouverte pour les réglementations et les interdictions. – En avril dernier, lors du vote de la loi santé, les parlementaires ont interdit trois nouveaux comportements. Il est désormais illégal de fumer dans sa voiture en présence d'un mineur, ainsi que dans l'escoir pour enfants. Quant à la maigreur excessive, elle devient elle aussi hors la loi. – Depuis ce matin, un amendement voté à l'Assemblée interdit d'embaucher ou de faire défiler des filles trop maigres. – Une loi à l'initiative de ce député médecin. – Il s'agit vraiment d'une mesure de protection des mannequins, ce n'est pas pour les empêcher de travailler, c'est plutôt pour les protéger. Et en même temps, d'avoir un impact auprès des jeunes adolescents et surtout des jeunes adolescentes de notre pays, puisque cette pression sociale de l'image de la maigreur excessive dans la mode ne pouvait plus durer, on ne pouvait plus continuer à détourner le regard. – L'État se retrouve face à des gens qui demandent encore une fois de plus en plus de prévention, de protection, de prise en charge, et évidemment n'acceptent pas forcément le revers de la médaille de tout ça. C'est effectivement un interventionniste de plus en plus pressant dans la manière dont on doit vivre, faire du sport, manger, fumer, boire, etc. – C'est vrai qu'on va atteindre une limite très vite où l'État se substituera à chacun d'entre nous pour dire ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment se conduire. Et puis on peut imaginer que bientôt cette sollicitude s'étendra à la vie privée, à la sexualité, à la vie sentimentale. Donc il y aura forcément un moment où peut-être les citoyens réagiront et diront ça suffit. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501